Salut à toutes et à tous, c'est SkyMermot, et j'ai le plaisir de vous retrouver pour une nouvelle série ou un épisode unique, je ne sais pas. En tout cas, on va jouer à Diablo Immortal, le nouvel épisode de cette série légendaire. Alors, c'est vrai qu'à la base, j'étais pas certain d'y jouer. Mais en même temps, Diablo 1, Diablo 2, c'est une grosse partie de ma vie de joueur PC, ça m'a vraiment marqué, j'ai passé un nombre d'heures incalculable. Diablo 3, nettement moins. Ah oui, ça a moins marché, Diablo 3, sur moi, ça a vraiment moins marché. Attention, j'ai dû jouer, je sais pas, peut-être... Alors, c'est pas beaucoup par rapport aux fans de la série, mais j'ai peut-être joué 150 heures ou un truc comme ça. Mais bon, j'ai pas touché depuis des années, surtout, donc j'ai sans doute perdu tous mes réflexes, je ne sais pas. Donc, le dernier hack and slash vraiment de qualité que j'ai apprécié, c'était Grim Dawn, que je trouve fabuleux, même si lui aussi, ça fait des années que j'ai pas touché. Donc voilà, là, on se retrouve, on se relance, en attendant Diablo 4, on va voir. Je suis quand même dubitatif, parce que le jeu, à la base, était prévu sur mobile, uniquement. Je crois qu'ils ont fini par céder aux sirènes du PC. On va voir ce que ça va donner. Je vous propose de découvrir la première heure de jeu en ma compagnie, on fera pas plus, hein. Ça se trouve, même une heure, ce sera trop long, je ne sais pas. Peut-être que le jeu va me lancer toutes les 10 secondes, vas-y, mets un coup de CB pour débloquer tel gemme, etc. Non, d'ailleurs, en parlant de gemme. Ah, la transition est toute trouvée. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à laisser le petit pouce bleu, à commenter, à partager. Je vous remercie infiniment pour votre soutien. On se retrouve tout de suite après la création de mon personnage. Nous voilà après la très courte introduction et déjà, premier problème dans le jeu. Alors, oui, l'aspect visuel, évidemment. Alors, je suis tombé de haut. Je suis allé faire un tour dans les réglages et là où je me disais, bah tiens, on va faire un truc cool. D'ailleurs, on va mettre sur aucune limite. Je me suis dit, allez, on va mettre tous les paramètres au max. Ils étaient déjà au max. Bon. Je me suis dit, alors, le problème vient de la résolution. La résolution, bah, et donc, voilà, on est en plein écran et puis c'est tout. Donc, ok, le jeu est moche. Très bien. C'est une adaptation de jeu mobile. Il n'y a pas eu d'effort de fait. Voilà, c'est du, c'est une copie carbone. Admettons, on va voir si le jeu est intéressant. Par contre, il y avait un truc qui était très pénible. C'était le chat. Le chat, j'avais tout désactivé et malgré tout, ça restait affiché en bas. C'était vraiment pénible. Comment il faut faire, en fait ? Il faut quitter complètement le jeu, le relancer pour ne plus avoir les gens qui s'insultent. C'était terrible, ça faisait deux minutes que j'étais là et les gens étaient déjà en train de s'insulter. Enfin bon, voilà. Maintenant, on va pouvoir se lancer. Ça y est, on est parti, on est dans Diablo. J'ai mon barbare, comme vous pouvez le voir. Et on va tuer notre premier ennemi. Ça tape fort. Par contre, je ne peux pas... La molette, là, on ne zoom pas, on ne dézoom pas. Apparemment. Ok. Alors, ça se trouve, j'ai loupé la commande dans les contrôles. Mais admettons. C'est gros, là, quand même. Après, je pense que c'est pour le... Ben, voilà, en fait, comme c'est une copie du mobile. Ça ne doit pas être... Enfin, ouais, c'est pensé pour. Bon, ça tape fort, quand même. Pourquoi ai-je pris un barbare ? Ben, parce que je suis un bourrin. Ah, on va faire ça, hop. Et je trouve que pour commencer le jeu, c'est quand même bien cool. Moi, je n'ai jamais aimé les magiciens, etc. Ça me... Ce n'est pas trop mon truc. Ah, ben voilà, on a atteint le niveau 2. Ah ben, on a atteint le niveau 2 rapidement. Donc, ben écoutez, j'ai mes deux petites compétences. Ah, ah, que se passe-t-il ? Ouh, il est bien, lui. Alors, oui, visuellement, c'est moche. Mais bon. Oh là là, qu'est-ce que j'ai fait, moi ? Bon, ben, il est comme un bourrin. De toute façon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi ? Allez, on va te lancer le petit marteau dans pas longtemps. Ça me fait mal, ça. Ah, tenez, on va se pousser, quand même, parce que... Bon. Je n'arrive pas à m'imaginer en train de jouer à Diablo sur mobile, parce que je n'aime pas jouer sur mobile. Et clairement, sur PC, là, c'est... Le premier contact n'est pas incroyable à cause de l'aspect visuel, notamment. Même si je comprends pourquoi ça ressemble à cette gueule-là. On va voir, maintenant, si l'histoire... Ça va, c'est sombre, c'est sanglant, c'est tout ce qu'on... Ah ! Nouvelle compétence. Compétence. Alors. Eh ben, écoutez, ouais, on va prendre lance enchaînée. Très bien, équipée. Ça va, on ne me demande pas de sortir la CB pour le faire. Eh ben, oui. Allez. C'est ça, c'est parti. Ok, très bien. Et... Ah ! En plus, je vais pouvoir équiper des épaulettes. Très bien. Le doublage est quand même de qualité, hein. C'est du... Ouais, ok, c'est du jeu mobile, mais... Il y a du budget, hein. Il y a du budget, hein. Those cultists you just carved through attack the town and dragged our people towards the caves in the west. You're here to aid us ? Then help my men kill those bastards and bring back anyone who lives. We'll guard the gates with our lives. Partout où on va, on parle de bâtards, hein. Que ce soit dans Sekilo ou ici, vous voyez. On y revient toujours au même. Alors... Ah oui, vous ne voyez pas, ma caméra cache la... Oula, la mini-carte ! Oh, c'est pas mal, ça. Est-ce que la massue est intéressante ? Mais évidemment qu'elle est intéressante. Bon, après, j'imagine qu'à un moment, le jeu va nous dire... Bon, si tu veux des armes légendaires, tu peux jouer pendant 46 heures. Ou alors, tu peux payer... 5 euros. Ou 10. Alors, les chaînes, ça va être très pratique pour attirer les ennemis à soi, hein, visiblement. Et leur mettre éventuellement un petit coup de marteau derrière. Bah, tenez, on va recharger nos compétences et on va essayer de jouer proprement. Ah, les sensations, après, reviennent toujours, hein. On est bien ici. On est comme à la maison. Et on ne prend pas de dégâts, hein. Pour l'instant, on est vraiment très puissant. Mais oui. Arrête de parler et on y va. 500 points d'expérience, très bien. Bon, écoutez, finalement, cette vue, même si ce n'est pas ce que je préfère... J'arrive à m'y faire. Et je suis tellement content de retrouver Diablo que, bon... Ah, si, on prend des dégâts, là, quand même, hein. Bon, par contre, je ne sais pas pourquoi j'ai ce guide, là, qui m'indique clairement où je dois aller. Ça, je n'aime pas trop. J'ai vraiment l'impression qu'on va me prendre par la main parce que le jeu pense que je suis bête. Ah, tonique en cuir. Est-ce que ça va être essentiellement des trucs cosmétiques ? Avec des armures trop cool, payantes ? Je ne sais pas. On va... Déjà, on va faire un tour dans notre inventaire, on va voir. Alors, si on équipe ça... Ouais, ok. Ok. Ah bah oui. Ok. Bon. Allez, il doit y avoir un truc par ici. Ah, ouais, alors là, il y a un mec vénère, hein. Pourquoi les mecs sortent toujours de... de terre ? Oula, qu'est-ce que j'ai fait, moi ? Ah, on va utiliser une potion de vie. J'en ai ou pas ? Oui, j'en ai. Qu'est-ce qu'il fait, là ? Non, mais aussi, quand tu as des sacrifices humains pour recharger ta vie, ce n'est pas juste, quoi. Oh, et en plus, il esquive mes chaînes de la mort. Ah, on va aller ramasser le globe de vie ou pas ? Non, on va le laisser. On va y arriver, hein. On va lui mettre des petits coups. Eh, c'est pas mal, hein. Bon, on est déjà niveau 6. Je ne sais pas ce que c'est la limite des niveaux, là. On l'a sauvé. Hop. Ah, ben voilà, un forgeron, super. Allez, Hakim. Ah, c'est tellement pratique. Alors, attendez, est-ce qu'on a des armes plus puissantes ? Oui, équipées. Est-ce que ça, c'est plus intéressant ? Oui, ok. Et ça, ok. On n'a pas de... La fiche personnage, elle est où ? Bon, ça va peut-être venir après, genre, quand on sera à un niveau supérieur. Je ne sais pas, on verra. Watham, ça y est. Parlez au forgeron. Où est-il ? Il est là. Alors. Ok. Bah, de toute façon, on va prendre tout ce qu'on avait et on va faire recycler. Très bien. Ah, bah, ok. Bah, c'est tout. Très bien. Ça marche. Oh là là. Grosse angoisse. Ah, c'est stylé, quand même. Non, mais Blizzard, quand même, ils savent toujours mettre en valeur les... Enfin, voilà, le sens de la réalisation, on l'a ou on ne l'a pas et là, c'est quand même très stylé. Mais quand même, ça m'inquiète, parce que j'ai vu que le jeu n'allait pas sortir en Belgique et au Canada, je crois. Je ne sais plus. Non, je dis peut-être qu'une connerie sur le Canada, parce que les lootboxes sont interdites là-bas. Donc, en plus, s'il y a des lootboxes, c'est-à-dire qu'on achète un truc aléatoire, c'est pas possible. Enfin, chacun fait ce qu'il veut de son argent, mais c'est quand même un modèle économique à la con, il faut dire ce qui est. Allez. Allez, il y a une attaque. On a envie de jouer, on a envie de massacrer des gens et de gagner en puissance. Bon. Moi, j'aime bien, j'ai mes compétences qui sont là. Ça va, ah d'ailleurs, je n'en ai pas gagné de nouvelles. Compétences. Choisir une compétence. Ah bah non, c'est au niveau 8. Ok. Bon, après, le mérite de ce jeu aussi, c'est d'être gratuit. Donc, c'est vrai que je dis que c'est un modèle économique douteux, mais le jeu est gratuit. Donc, bon. C'est... On ne peut pas tout avoir non plus. J'en ai conscience. Ah. D'accord. Ah non, bah attendez, il faut toucher ça encore. Non. Allez, on y va. On va atteindre le repère invisible. Et au passage, on va éliminer les pauvres animaux qui n'ont rien demandé. Comme les pauvres... Et ce tronc d'arbre là, qu'est-ce que c'est que ça ? On ramasse l'argent. Voilà, on est bien là. Beaucoup d'ennemis. Après, je ne sais pas si je testerai le multi. A voir. Ça, c'était inutile. Ouh, je me suis fait ralentir là. Mais visiblement, les ennemis ne font pas trop mal. Heureusement. D'ailleurs, je peux me faire tirer dessus dans tous les sens. Il ne m'arrive rien. On va prendre la potion quand même. Je ne vais pas faire le mal. Hop. Et là, qu'est-ce qu'il y a comme groupe d'ennemis ? Ouh, ça, c'est des ennemis vénères. Ça, c'est des ennemis vénères. J'aime bien. J'aime trop appuyer sur mon clic des dizaines de fois. Mais après, on peut l'entendre au micro, je pense. Donc, je vais juste maintenir appuyé. J'ai moins de sensations. Je l'avoue. Je ne sais pas si c'est pareil. Oh là là. Oh là là, on a un truc bleu à équiper. Donc, si on a un truc bleu à équiper, on le met. Et là, on se sent beaucoup plus puissant d'un coup. On ramasse l'argent. Et on arrive. Oh là là, ils ont mauvaise mine, eux, quand même. C'est... Manque de vitamine D, visiblement. Allez, hop. Et le niveau 8. Nouvelle compétence. Donc, lacération en rang 2. Et trombe. Est-ce que trombe... Ah, c'est pour devenir... Ah si, ouais, c'est cool. Parce qu'en fait, on peut par exemple mettre lance enchaînée. Et puis derrière, trombe. C'est peut-être même mieux que... Allez, on va la mettre là. Mais moi, je la mettrais bien en 2. Comme ça, on fait 1, 2. Ouais, ça peut être pas mal. Je pense que ça peut être pas mal, ça, comme truc. On va essayer, hein. Dès qu'on a un groupe d'ennemis. Ah bah. Hop. Ouais, c'est cool. Ça, c'est cool. Ah. Je lui avais survécu. Ouais, on maintient appuyé. C'est bon, ça se... Ça se fait indéfiniment. Enfin, indéfiniment non, mais... Ah. Très... Les pièces d'or, là. Ah. Oh, il y a un sabre de vigueur. Qu'est-ce que ça vaut, Sam ? Oh là là, mais évidemment. On va gagner en puissance. Bon, alors, attendez. On va fouiller, hein, quand même. Il n'y a rien à fouiller. D'accord. Ouais, alors, par contre, c'est vraiment des tunnels. Enfin, de vrais couloirs. Là, l'exploration, pour l'instant, bon, ça viendra peut-être plus tard. Je ne sais pas. Oula. Ah bah oui, mais si on ne peut pas vous tirer dessus... Bon, alors, attendez. On va se positionner ici. Mais, je n'arrive pas à faire ce que je veux. C'est pénible. Bon, attendez. On va les tuer, eux. Et toi, là, t'as mal ou pas ? Ah bah non. Tiens, je te fais un petit 4 qui ne servait à rien. Ah, voilà, quand même. Je sens que c'était 20. Oulala. Attendez. Ah oui, zut. Moi, je croyais que le combat était fini. Oh, il va me faire mal, lui. Je le sens. Qu'est-ce qu'il... Oula. Je ne sais pas. Le jeu a bugué, là. Il faut attaquer mon petit père, là. Bon, bah, attendez. Pourquoi il ne se déplace pas, là ? J'avoue que je suis un peu perplexe par ce qui se passe, là. Bon. C'est moche, hein. Enfin, c'est moche ce que je fais. Pas le jeu. Enfin, si, aussi, mais... On a compris, donc on ne va pas le dire... On ne va pas le répéter en boucle. Bon, je vais utiliser toutes mes compétences. Il va finir par mourir parce que c'est le premier boss. Et donc, il n'y a pas besoin de talent pour le vaincre. Tiens, regarde, je balance tout. Et voilà. Hop. Ramassons les orbes de vie. Ramassons la tenue. Mais non ! Mais non ! Je ne sais même plus ce que je devais aller faire, ni chercher. Ah oui, un fragment de la pierre-monde ! Moi, quand j'entends Kane comme ça, j'entends Command & Conquer, euh... Et quoi d'autre ? Robocop 2. Eh oui. Comment on fait pour ramasser le truc ? Mais... Ouais. Je ne peux pas y retourner à tout hasard. Ah non. Bon, ben voilà. Bon, c'est bien fait pour moi. J'ai qu'à plus respecter le jeu. Heureusement que je suis arrivé à temps. Mais il m'a mégenré, là. C'est un scandale. Quel est ce jeu ? Ah bah oui, un rituel oradric, un fragment de pierre-monde, ah bah... Mais c'est génial, c'est Diablo. Ok. On peut jouer un nécromancien aussi dans les quêtes. Il y a quoi ? On peut jouer à un barbare, le croisé, le chasseur de démons, le moine, le nécromancien, et je crois que j'en oublie, hein. Ah, le sorcier. Le nécromancien, ça peut être cool, hein, quand même. J'ai hésité entre les deux, parce que le fait d'invoquer, d'avoir ces petites invocations et les balancer, je trouve ça cool. Dans Grim Dawn, ça marchait tellement bien. Oui, oui, on va t'aider. Il faut massacrer quelqu'un quelque part que j'ai jamais vu, je sais, mais c'est pas de problème. Je vais lui dire, oui, là, il va me donner un battle pass et je vais rien comprendre. Oui, oui. Ah, j'ai quelques présents pour vous, vous allez voir, le battle pass va tomber. Qu'est-ce que c'est que ça ? Non, ça va, c'est prendre la carte du monde. C'est moins stylé que les cinématiques de Diablo 3, qui étaient quand même assez incroyables. Mais, vraiment, je me dis, sur mobile, j'essaie de m'imaginer en train de jouer là-dessus. Je ne sais pas comment je pourrais jouer sur un écran aussi petit. Mais sur un écran aussi petit, ça aurait vraiment de la gueule. Ce serait sans doute assez énorme. Ah, mais on est passé assez vite, des cornes de brume, attention, grosse pression, de retour, quoi. Ok, ok. Toucher la carte pour... Ah oui, je n'ai pas encore le niveau pour aller dans les beaux obscurs ou dans la tourbe fiel. Tourbe fiel. Bah, écoutez, c'est pas mal. Après, je... Ouais, quand même. La zone de jeu a l'air assez sympa. On va avoir une bibliothèque. Ah bah, oui, ok. Non, ça a l'air cool, hein. 55, c'est le niveau max pour l'instant. Je suis déjà niveau 9, 10. Ouais, bon, après, ça va ralentir. Eh bah, écoutez, moi, je trouve ça très bien. Quitter la chapelle et rendez-vous au cimetière. Ah, oula. Ah, vous allez voir, le battle pass va vraiment arriver. Qu'est-ce que c'est que ça ? Monter de niveau, puis combattre des monstres terrifiants. Gagner des récompenses de grande valeur. Ah, ça y est. On voit les autres joueurs. Ah, c'est cool. Appuyez sur Alt pour interagir avec d'autres joueurs, mais j'ai pas envie. Ouvrez le codex. Ah, mais ça y est, là, ça y est. On débloque des choses. Toucher pour récupérer les récompenses. Ok. Ok, très bien. Ah bah, mais oui, mais le voilà, le pass de combat. Mais j'avais pas... Ah oui, bah voilà, il est là. Bon, bah, écoutez. Très bien, donc j'ai fait ici. Il y a plein de choses à faire. Très bien. Pass de combat. Au fait personnel. Ah, ok. Prochainement, très bien. Eh bah, écoutez. Bon, je suis un petit peu taquin, mais... Un pack unique qui est maintenant disponible dans la boutique. Alors, combien ça coûte ? Un euro ? Un euro pour avoir... Euh... Tac, le coup... Ok. Des orbes éternelles et un cosmétique. Ouais, bon. Si ça donne pas d'avantages, parce qu'après, il faut voir si c'est du pay to win ou un truc comme ça. Euh... Je sais pas. On va aller... Service, on va tout recycler, hein. Très bien. Euh... Est-ce que j'ai des choses à équiper ? Bah non, parce que j'ai pas ramassé les trucs trop cool. Ah, ok, ça y est. Voilà. Donc, ma... Bah, ok, très bien. Fiche personnage, elle est sommaire, hein. Ah, plus d'attributs, voilà. On a accès à tous les... Mais ça, ce sera intéressant, surtout en endgame, je pense. Cosmétiques dans votre collection. Qu'est-ce qu'on a ? Ah, bah voilà. Et si je veux débloquer la boutique ? Ah ! Ah, c'est pas donné. Ah là, ça y est. Alors, attendez. On va juste regarder à combien on est sur le... Je peux récupérer ça ? C'est gratuit ? Ah, bah si c'est gratuit, on va pas se priver. Euh... Ok. Je sais pas ce que... Alors, attendez. En obtenir plus ? Ah oui, d'accord. On peut améliorer l'équipement. On a de l'or. Ok, matériel. Ok. Très bien. Donc ça, c'était gratuit. Ça, c'est dans 7 heures. Emblème. Ah, il y a un système de failles. Ok. Ah, ouais. Alors si. On est sûr d'obtenir des gemmes légendaires en faisant des failles. Et on peut les revendre après. Ouais. Ah, mais de toute façon, les artistes qui bossent sur Diablo sont toujours très bons. C'est très stylé. Ça, c'est très joli, évidemment. Maintenant, pourquoi j'irais payer pour ça ? Est-ce que je peux la débloquer dans le jeu ? Non, je pense pas. Je retire ce que j'ai dit. Ça, c'est moche. Ouais, ok. Ça, c'est quand même... C'est joli. Est-ce qu'ils font un truc du genre, elle est disponible que pendant 10 heures et dépêche-toi de l'acheter. Sinon, tu vas louper un truc trop cool. Non, mais c'est stylé. Ça a de la gueule. Ça, non. Mais ça, c'est joli. Ok. Ah, ouais. Ouais, ouais, d'accord. Donc, on peut mettre 100 balles directes. Platine, c'est quoi ça ? Ok. On peut acheter des matériaux aussi. Bon, c'est cohérent par rapport au free-to-play. C'est... Voilà, il n'y a pas de surprise. Oula. Il n'y a pas de surprise là-dessus. C'est pas... Je ne suis pas choqué. Moi, ce n'est pas un truc qui me parle. Est-ce que c'est un truc de génération ? Je ne sais pas. Attendez. Où est-ce qu'on veut aller, nous ? On veut aller au cimetière de Sandreval. Quoi ? Il faut y aller à pied, là ? Bon, on va y aller à pied. Moi, ce n'est pas un truc qui me parle vraiment. Après, chacun fait ce qu'il veut de son argent. C'est... Ah, bah, tenez. Il y va tout seul ? Ah oui, il y va tout seul. Visiblement. Moi, je n'ai même pas besoin de jouer. C'est formidable. Moi, je vais conclure comme ça la vidéo. Ce n'est pas un modèle économique qui me parle. Moi, je n'ai pas appris à jouer aux jeux vidéo comme ça. Donc, je ne me sens pas concerné. Je sais que je ne vais pas craquer. Je sais que je ne vais pas développer une forme d'addiction à tout ça. Mais je me dis, pour un gamin, par exemple, qui va jouer, qui va commencer à mettre des sous dedans, est-ce qu'après, il ne va pas piquer la carte de ses parents ? Et puis, je ne sais pas, je vais loin. Moi, c'est toujours un truc qui me dérange un petit peu. Ah, un temps de chargement, d'accord. Et bon, après, chacun est libre aussi. Donc, voilà. C'était le moment. Philosophie. Suivre le chemin. Est-ce que si je fais suivre le chemin... Ah, bah, voilà. Je le fais apparaître, en fait. Ok. Et donc, du coup, si je vais... Ici... Est-ce que je peux me téléporter ? Carte du monde. Enfin... Ah oui, on peut se téléporter. Ok. Donc, c'est pratique. Très bien. C'est logique. Est-ce qu'on continue ou est-ce qu'on arrête la vidéo, là ? Est-ce que vous n'en avez pas marre de mes élécurations ? On va les tuer, eux, parce qu'ils attaquaient une pauvre jeune fille sans défense. Et j'ai obtenu une récompense quotidienne. Ok, je peux parler à Samina. Ah, elle est mariée. Zut, pourquoi elle est gédée ? C'est de l'humour, ne vous énervez pas. Oui, c'est de l'humour pas drôle, mais c'est pas grave. Alors, attendez. On a des récompenses. Première élimination du jour. Ok. Tous les jours, donc il faut relancer le jeu pour obtenir. Et si on le fait tous les jours d'affilée, on récupère au jour 7 ce home qui a l'air classe. Mais ça ne doit pas être tout à fait ça. D'accord. Ok. Je vais l'équiper parce que oui, c'est un gros avantage. Et ça aussi, visiblement. Très bien. On voit tout ce qu'ils vont mettre en place pour rendre le jeu addictif. Mais encore une fois, il n'y a rien de nouveau. Par contre, le gros toucher pour arrêter le suivi de quête, là, ça... Ah, un mec qui aime Nier. Ah, je ne sais pas qui tu es, mais tu es cool, toi. Alors, attention. J'ai peut-être l'air un peu critique. Je redis ce que... On peut les tuer, là. Ce que je disais. Évidemment, le jeu a visiblement des points où ça ne va pas du tout aller pour moi. Mais après, je trouve que c'est bien fait pour un jeu gratuit. C'est du pur Diablo. Ça commence plutôt bien. Je n'ai pas vu de bug, en tout cas. Ouais, encore une fois, l'aspect visuel, ce n'est pas incroyable. C'est un jeu mobile qui est transposé sur PC pour faire plaisir aux PCistes. Bon, tout s'explique, tout se justifie. Après, on peut ne pas être d'accord. Mais je veux dire, il y a des raisons. Allez, on va juste faire la quête parce que j'aime trop Diablo. J'ai du mal à lâcher. Et que c'est que le début, en plus. Et... Hop. Je ne sais pas si les gens qui sont avec moi, là, ils bénéficient aussi. Est-ce qu'on joue vraiment ensemble ou pas ? Peut-être. Bon, ils ne m'ont pas attendu. C'est parce qu'ils ne veulent pas récupérer le loot. Est-ce que le loot est instancé ou pas ? Crypt des morts honorées. Mais quel mépris envers les paysans ! Ah oui, en fait, j'ai l'impression que le jeu se passe autour, là. Bon, attendez, on va enlever ça. Ah ! Je suis bloqué par un pot. Un pot ? Un pot loco ? Non. Je crois que je l'ai déjà fait dans une autre vidéo. En plus, c'est honteux. Ah, quand j'entends les squelettes, j'ai l'impression d'écouter du death metal, là, c'est... Ça me rappelle mon adolescence. Pourquoi mes compétences sont... Ah, voilà. Ah ! Ça y est, là, cette fois, j'ai ramassé le truc. Xhul. Thank you for your aid, Jhul. Et voilà, le niveau 12 est atteint. Bon, écoutez, je pense que cette fois, on va s'arrêter là. C'est une petite vidéo d'intro, comme ça. Très sympa, en tout cas. Très sympa, ce premier contact. Même si, voilà, il faut voir sur le long terme ce que ça va donner. Ça peut être clairement aussi le jeu auquel on joue 30 minutes par jour pour faire ses défis quotidiens. Alors, sur mobile, je vois l'intérêt. Je vois vraiment l'intérêt. Et dans les transports en commun, bon, ben voilà, on lance le petit diablo et ça fait plaisir. Ça occupe. Moi, par exemple, j'ai quoi ? J'ai 30 minutes de transport. Bon, je ne suis pas forcément la cible. Mais un mec qui doit se taper une heure aller, une heure retour, par exemple. Je comprendrais qu'il a envie de massacrer du mob sur diablo. En plus, ça détend. Surtout dans les transports en commun. L'endroit le plus anxiogène sur Terre. Donc, non, c'est... Franchement, on va voir. Je vais suivre ça. Est-ce que je vous ferai des vidéos sur les classes ? Ah, petite notif Discord. J'aurais dû penser à couper Discord. Je ne sais pas si vous l'avez entendu. Bon, allez, il est temps de s'arrêter, de toute façon. Donc, je ne sais pas si je vous ferai des vidéos sur d'autres... Avec d'autres classes, etc. Peut-être des petits tutos, une fois que j'aurais pris ça en main. De toute façon, moi, j'ai un guide à écrire dessus. Donc, je vais forcément y passer des heures. Et puis, voilà. J'ai l'impression d'être un zombie, là, moi, à enchaîner tout ça. Ah, je veux juste arriver à mon cimetière. Mais en fait, à chaque fois, on veut aller un petit peu plus loin. Et finalement, on continue. Salut, Igor. Ah, Igor ne voulait pas affronter les ennemis tout seul. Hop, ben voilà, on va aller là. Eh, ben voilà, on est dans une nouvelle ville. Ah, ben voilà, on a raison. On est à guet du garde. On va s'arrêter là. Ben écoutez, j'espère que cet avant-goût vous aura intéressé. Vous aura peut-être donné envie, vous-même, d'installer le jeu. Sur PC, ça faisait combien ? Ça faisait 26 gigas, je crois, à installer. C'est pas rien, quand même. On voit la même chose. Mais j'arrête d'être taquin. Ne vous énervez pas. Mais en tout cas, très bon premier contact. Et puis, ben, je vais pousser la chose. J'espère que... Voilà, si vous y jouez sur mobile, dites-moi ce que vous en pensez. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous trouvez que c'est intéressant ? Est-ce que c'est pratique ? Est-ce que le support se prête bien au hack and slash ? Voilà, est-ce que vous allez jouer sur mobile et sur PC ? Est-ce qu'on peut lier les comptes, a priori ? Moi, je sais que je ne vais pas le faire. Mais ça peut être intéressant. On commence sa partie dans le métro. On reprend en rentrant chez soi. Ça peut forcer le sentiment d'addiction aussi. Mais bon, c'est un autre problème. Ben voilà. Allez, moi, je m'arrête là. Et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Salut !